Bonjour tout le monde, nous allons aborder dans ce vlog le dernier film sorti en France dans lequel joue Robin Williams. Alors juste avant de rentrer dans le détail, il ne s'agit pas vraiment de son dernier film, son dernier film c'était plus Absolutely Anything, qui était le dernier film sorti aux Etats-Unis. Boulevard, le film dont nous allons parler aujourd'hui, est déjà sorti depuis un an aux Etats-Unis et il a mis beaucoup de temps à arriver chez nous. Cela dit, je trouve que c'est un peu mieux parce que autant Absolutely Anything n'était pas forcément le film de l'année, mais autant Boulevard est un film vraiment touchant, qui marche bien et qui est parfait pour lui, parce qu'en plus il y a quelque chose qui fait beaucoup écho à sa fin de vie et à son mal-être intérieur en fait. Le personnage de Boulevard est un personnage qui cache quelque chose, qui cache un mal-être, qui cache une tristesse, et qui essaye de ne pas la montrer aux autres et qui essaye de faire sa vie de tous les jours sans avouer qu'au fond de lui il se sent homosexuel. Et il y a un rapprochement qui peut se faire, d'un certain côté, avec le côté dépressif de Robin Williams. Robin Williams est un acteur, son boulot c'était de jouer des émotions, et c'est vrai qu'il y a un gros symbolisme dans le fait qu'un acteur qui cache ses émotions, qui essaie de cacher sa dépression, joue le rôle d'un homosexuel dans le placard. Donc voilà, je vais essayer de ne pas trop aborder ce sujet-là, parce que ce n'est pas le sujet central du film, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez touchant, il y a une double lecture du film qui peut se faire pour le spectateur, après les événements qui se sont passés, et après son suicide en août 2014. Donc il y a quelque chose de symboliquement assez beau dans le fait que ce film-là soit le dernier film à sortir chez nous. Malheureusement ce n'est pas le dernier film qu'il est fait, le dernier film qu'il est fait, il fait le doublage d'une voix de chien, c'est un peu moins cool, prestigieux et sympa comme dernier rôle. Donc voilà, que ce soit Boulevard en France, je trouve ça plutôt mieux. Boulevard est donc l'histoire de Nolan, un homme de 60 ans qui, un soir alors qu'il rentre chez lui, passe par un boulevard. Dans ce boulevard, plusieurs prostituées sont alignées à un feu rouge, parmi lesquels des gigolos, et il va manquer d'en renverser un, un jeune homme qui s'appelle Léo, et à la fois pour s'excuser et parce qu'il a une certaine attirance pour ce jeune homme, il décide donc de commencer une relation avec lui, une relation très chaste, mais du coup explorer cette parcelle de lui qu'il a toujours tue, qu'il a toujours essayé de faire taire, qui est donc son homosexualité, et essayer du coup de se redécouvrir et de refaire sa vie à 60 ans. C'est inspiré, le réalisateur a aimé le script parce qu'il avait toujours entendu sa mère, il se souvient d'avoir entendu sa mère lui dire quand elle a divorcé à 70 ans, mais comment tu peux faire, il lui avait dit comment tu peux faire ça, comment tu peux divorcer à cet âge-là, etc. Elle lui fait, c'est pas parce que j'ai 70 ans que je suis morte. Et c'est un peu l'idée du truc, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour changer de sa vie, et qu'on peut toujours se réorienter et partir dans un autre domaine, dans quelques domaines que ce soit, que ce soit dans la sexualité, dans le métier, le boulot, la vie de tous les jours, etc. Et donc le film va s'attarder à suivre comment est-ce que Nolan passe de ce qu'il a toujours été pendant 60 ans à celui qu'il aurait toujours voulu être. Ce qui est assez beau. Le personnage est vraiment touchant, il a beaucoup de choses qui sont spéciales, qui en font un personnage, qui décrivent très bien le personnage. Le fait qu'il s'occupe énormément de son père, par exemple, parce qu'il estime que c'est ce qu'on doit faire. Ça dit beaucoup de choses sur le personnage. Pareil, c'est quelque chose qui dit beaucoup de choses sur lui, il a une phobie de faire du mal aux gens. Et là encore, il y a beaucoup de choses qui sont... Enfin, c'est quelque chose de très révélateur. En gros, l'idée, c'est qu'il a du mal à aller au-delà des lignes bien tracées de la société, bien normales, etc. Et que toute sa progression, c'est de réussir à s'affirmer et à décider de choisir son chemin, et non pas le chemin que les gens aimeraient qu'on emprunte. Les braves, j'en aime pas que, l'on suive une autre route que... Comme dirait Georges Brassens. Donc, c'est vraiment un film assez touchant et assez fort. Les personnages sont tous très bien écrits, et aussi bien Nolan que sa femme. Léo, pareil, est un personnage très torturé, à qui il arrive beaucoup de choses, et dont on sait jamais vraiment ce qu'il peut penser. C'est une relation qui est très biaisée, puisqu'il y a de l'argent en jeu. Mais en même temps, certaines scènes de dialogue font penser que... Mais d'autres font penser que peut-être, etc. Donc la relation est bien construite, et c'est compliqué de créer un personnage qui change tout le temps, sans pour autant avoir l'impression que c'est un personnage qui fait n'importe quoi. Et là, pour le coup, ça marche très très bien. La femme de Nolan est vachement intéressante, parce que presque tout son jeu est dans le non-dit. Comme on dit, vous savez, les femmes ressentent tout. Les femmes devinent tout, et c'est vrai que c'est un personnage qui, du coup, est beaucoup dans le regard. Elle parle beaucoup, mais généralement, ce qu'il a dit, c'est plus le banal, et c'est dans ses yeux, dans ses regards, dans ses poses, qu'on voit le doute, qu'on voit les questionnements, etc. Il y a une relation, d'ailleurs, qui est très drôle. Nolan ment très mal. Et ça se voit assez bien, et ça donne des scènes assez comiques, du coup. Et la réalisation n'est pas en reste, parce que tout ça va être transmis, évidemment, par la réalisation. Par exemple, pour montrer que, pour signifier l'écart qui est en train de se creuser entre Nolan et sa femme, au moment où, d'un seul coup, il décide de « Merde, est-ce que je ferais pas bien d'ouvrir la porte du placard ? » Au moins l'entrouvrir un petit peu pour voir ce qui se passe. Il rentre chez lui, l'accueille à la porte, et il lui raconte un mensonge pour expliquer pourquoi il n'arrive plus en retard. Et la caméra, en fait, au lieu de... Ensuite, il s'en va dans une pièce qui est sur le côté de l'image. Et au lieu de couper et d'aller le récupérer dans la pièce, la caméra, en fait, va suivre Nolan. Mais du coup, sa femme reste dans un coin, donc la caméra abandonne la femme. Et d'un seul coup, on passe à travers une porte et on voit tout un mur, en fait, tout un pan de mur qui nous passe devant. On floue... Alors, il y a un travail du flou sur ce que je vais parler après. Mais donc, tout le mur passe devant nous. Et après, on arrive sur une autre porte et on récupère à ce moment-là le personnage qui arrive vers la caméra, le personnage de Nolan, qui revient vers la caméra et qui est en train de faire son truc. Donc, le mari s'est éloigné de sa femme au point que c'est illustré visuellement par le mur qui bouche l'image et qui sépare les deux personnages. Donc, c'est vachement intéressant. Et puis, d'un autre côté, il y a aussi le... Un des premiers moments où il rencontre Léo. Ils sont dans une chambre et il y a un miroir devant lequel est le personnage. Donc, lui, forcément, qui est en train de douter entre deux facettes de sa personnalité. Le maître devant un miroir est très intéressant. Le fait qu'il soit en train de regarder le miroir ou qu'il se retourne pour regarder les choses en face, ça a aussi beaucoup de sens dans la scène. Et pendant que Nolan est devant le miroir, Léo, lui, est dans le reflet de la télévision qui est juste à côté. Si le miroir est ici, la télévision est là. Et donc, du coup, on a le personnage d'Orbine Williams qui est ici et Léo qui est derrière dans le reflet de l'image, mais qu'on voit malgré tout parfaitement parce qu'ils ont choisi une télé avec un très grand écran. Ils ont fait en sorte que le reflet soit très visible, etc. Donc, il y a une façon de composer l'image, là aussi, qui est vachement intéressante parce que, comme Léo est un prostitué, je vous l'ai dit, la relation est peut-être un peu fausse. Donc, le fait qu'on ne le voit que comme un reflet, là aussi, ça a beaucoup de sens. Donc, c'est vraiment des trucs qui sont... Alors, ça ne veut pas dire qu'il est forcément faux. Justement, la question est très ouverte dans le film. Donc, c'est vraiment intelligent et ça marche très, très bien. C'est vrai que la réalisation est très, très belle. Et alors, je vais expliquer en quoi elle est belle. C'est qu'il y a un truc de... Visuellement, il y a un travail du flou, par exemple, qui est assez impressionnant. Enfin, qui est assez impressionnant. Intéressant. Pas impressionnant, intéressant. Il y a un travail, par exemple, de mettre le point, parfois, pas forcément sur le personnage. Ou parfois, justement, de ne pas faire de changement de point. Beaucoup de moments, justement, on va, au contraire, accentuer l'attente du point. C'est-à-dire qu'ils vont faire exprès de laisser les choses aller dans le flou et les récupérer très lentement à l'optique. Peut-être aussi pour montrer que le personnage met du temps à prendre ses décisions. C'est qu'il réfléchit beaucoup avant de faire quelque chose. Et donc, il doit y avoir quelque chose qui est transcrit à ce niveau-là. Le fait que le point soit paresseux, entre guillemets. Ou que le point a du mal à suivre vraiment l'action. Il est un peu en décalage. Donc, ça, c'est très intéressant aussi. Il y a des scènes où, par exemple, ils vont tous les deux dans une porte et finalement, ça va être le numéro de la maison qui sera plus flou que les personnages. qui sera plus nette que les personnages, pardon. Il y a un travail du flou qui est assez impressionnant. Quand il est dans les scènes de voiture, par exemple, c'est des scènes de nuit beaucoup. Il y a un travail des effets de lumière dans le flou qui est très impressionnant. Il joue beaucoup sur les vitres qui reflètent toutes les lumières de la ville. Et ça fait comme ça tout un décor qui scintille autour du personnage. Ça le met dans une bulle. C'est vraiment un très beau travail au niveau simplement de la mise au point qui est vraiment très bien fait et très bien tenue. Il y a aussi beaucoup de travail d'amorce. Les reflets reviennent aussi très souvent. Le truc du miroir et de la télé, c'est juste un exemple. Il y a beaucoup de jeux de reflets dans le film. Il y a beaucoup de travail d'amorce. Je ne saurais pas forcément dire... Si, je sais dire pourquoi. C'est toujours le même truc. C'est que ce côté enfermé dans le placard, il y a toujours des obstacles visuels à l'image. C'est-à-dire qu'il y a toujours, très souvent, un pan de mur, une colonne, une fougère, quoi que ce soit, qui va être quelque part en amorce. En amorce, ça veut dire ça. Ça veut dire que c'est tout en bord de cadre. Et qui va empiéter un petit peu sur l'image pour montrer qu'il y a vraiment un côté où le personnage est caché derrière des choses, caché derrière des murs, et qu'il se cache en général. Donc là aussi, quelque chose de très bien pensé en termes de mise en scène. On ne le fait pas souvent. On ne fait pas tout le temps de cacher les personnages comme ça dans le décor pour montrer qu'ils ont quelque chose à taire. Et là, je tire mon chapeau parce que c'est rare que j'apprécie ça, des zooms très réussis. Parce qu'ils sont travaillés en lenteur, parce qu'ils sont très précis. Ce n'est pas du zoom un peu foireux à la film français, genre Journal d'une femme de chambre, qui tremble complètement et qui a du mal à trouver le truc. C'est ce qu'on appelle un zoom numérique, parce qu'en fait, ce n'est pas fait à la main. C'est fait avec un petit moteur qu'on active et qui peut le faire très 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 lentement, qui peut gérer parfaitement à quel point l'optique va zoomer. Et le faire de façon très très discrète, presque invisible, mais en même temps, on voit très bien qu'il y a un zoom, parce qu'au bout d'un moment, quand le personnage passe d'un plan poitrine à un plan où on voit que ses yeux, on a compris qu'il y avait un zoom. Donc, quelque chose qui marche très très bien à ce niveau-là, et l'utilisation des zooms est toujours utile dans le film. C'est toujours pour marquer une prise de conscience, pour marquer quelque chose. Et donc, il y a un travail du cadrage qui est très bien fait et qui est assez beau. Ce qui paraît assez logique, parce qu'apparemment, le réalisateur est assez fan de beaucoup d'aspects du cinéma. Et par exemple, les personnages, à un moment, dans le film, parlent de masculin féminin, de tonton Godard, qu'ils regardent, du coup, et on voit qu'il y a un amour du cinéma de la part de ce réalisateur. Il veut mettre un petit peu de cinéma dans beaucoup de choses qu'il fait. Il y a un travail des décors aussi, par exemple, qui est très recherché. Là où il travaille, il travaille dans une banque, Nolan, et il y a une espèce de damier noir et blanc partout sur le mur. Donc, pour montrer les phases de doute et ce genre-là, ça marche très très bien aussi. Parce que du coup, le blanc, le noir, bien, mauvais, qu'est-ce que je fais, etc. Le fait qu'il y ait un damier, ça veut dire qu'il est indécis. Donc voilà, il y a un truc qui marche. Vraiment bien là-dedans. Le film est touchant, beau, bien fait. Robin Williams est vraiment très très bon. Et je vous avoue qu'il y a un côté vraiment, pour y revenir en conclusion, une projection, une double lecture qui peut se faire pour le spectateur français dans les réactions de ce personnage. C'est vrai qu'en particulier en début de film, quand il va vraiment pas bien, quand il a un mal-être, il y a quelque chose dans son visage de si profondément triste qu'il est légitime de se demander à quel point c'est joué. Il y a vraiment quelque chose de très touchant. Et si c'est vraiment joué, c'est vraiment que c'était un acteur absolument incroyable. Voilà. Après, j'ai pas fait un énorme tapage quand Robin Williams est mort. parce que, il faut être honnête avec moi-même, j'étais pas un énorme fan d'Robin Williams. Comme beaucoup d'enfants de ma génération, c'était un peu le papa, la figure du papa, mais j'ai pas suivi avec assiduité ce qu'il a fait après. Un de mes films préférés, c'est Photo Obsession, dans lequel il joue un méchant. C'est un de ses premiers rôles de méchant. Et je l'avais beaucoup aimé dans ce film-là. Mais c'est vrai que j'ai pas d'attachement spécial. Je suis pas en admiration totale devant Robin Williams. en appréciant son travail, pour autant. Mais je suis pas admiratif, c'est pas un des acteurs que je vénère. Reste que là, effectivement, il a donné une bonne performance dans ce film-là. Et je trouve qu'il était généralement plus juste, plus intéressant dans les rôles dramatiques. C'est vrai que finalement, les rôles de comédie, il s'est un très bon comédien. En plus, il faisait du stand-up avant Robin Williams. Mais je trouvais qu'il était encore plus intéressant à regarder dans des films sérieux, dans des drames et des films graves, que dans des comédies ou dans des films un peu plus légers. Voilà. Donc, c'est un film assez intéressant à regarder. Il y a cette double lecture qui peut être assez prenante. C'est un peu sensible. Peut-être qu'il vaut mieux éviter d'aller voir le film. Mais sinon, c'est un beau dernier rôle. Et bien plus beau que de faire la voix off d'un chien dans Absolutely Anything. Même si j'ai bien aimé Absolutely Anything, c'était pas ouf. Là, pour le coup, il y a un côté très noble qui lui ferait faire un départ en beauté, on va dire. Voilà. Donc, je vous encourage à aller voir si vous aimez Robin Williams et si le film peut vous intéresser. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada